Quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne voulait pas que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide. Ce récit se trouve au commencement, avant que le péché n'entre dans le monde. Et nous voyons ici la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Il voulait que l'homme soit marié, et l'homme ne pouvait pas accomplir la mission de Dieu sans une aide. Et lorsque Dieu les avait tous les deux créés, il leur avait dit une chose. On peut lire ça dans Genèse chapitre 1, au verset 23. « Soyez féconds, et multipliez-vous, remplissez la terre. » Donc Dieu voulait que l'homme soit non seulement marié, mais qu'il ait aussi des enfants. Nous avons lu ici dans le premier livre de l'Ancien Testament, et quand on voit bien, pendant des milliers d'années, les hommes se sont mariés et ont eu des enfants. Malheureusement, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Lorsqu'on va au dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, Dieu parle des gens qui sont infidèles à leurs femmes. Ça se trouve dans Malachie, chapitre 2, verset 14. « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » C'est une chose grave lorsqu'un homme trahit sa femme parce qu'elle est un être plus faible. Et quand cela arrive, on a vraiment besoin de se repentir et retourner vers Dieu. Puis au verset 15, la parole dit que « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. » Et l'objectif de Dieu, en annuçant les maris et les femmes, c'est de chercher une descendance qui vienne de lui, d'après ce que dit le verset 15. Nous voyons donc ici que Dieu ne veut pas seulement des enfants. N'importe quel idiot peut avoir des enfants. Mais pour produire des enfants qui viennent de Dieu, il faut vraiment, vraiment beaucoup de crainte de Dieu et beaucoup d'humilité afin d'obtenir la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est impossible d'élever les enfants dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, sans la grâce. Et ça, c'est la première chose à savoir. C'est complètement impossible d'élever des enfants dans le Seigneur, dans le monde d'aujourd'hui, sans la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est impossible de recevoir la grâce de Dieu si nous ne sommes pas humbles. Beaucoup d'entre nous peuvent se croire humbles, mais si vous étiez humbles, vos enfants seraient pieux. Cela montre donc que vous n'êtes pas humbles parce que vos enfants ne sont pas pieux. Quelle que soit votre propre opinion, je peux vous dire que vous n'avez pas encore reçu la grâce de la part de Dieu. Ce serait bien si vous reconnaissez ça. Ne dites pas « Oh, chaque enfant est différent » ou encore « Ce monde est mauvais ». Car la parole dit « Là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé ». C'est à cause de notre arrogance et orgueil que nous cherchons toujours à accuser les autres, sauf nous-mêmes. Je crois que tous les enfants qui se sont détournés de Dieu seraient en mesure de revenir à Lui si seulement les parents s'humiliaient et admettaient leur faute. Moi, j'avais dit ça à mes fils lorsqu'ils allaient à l'université. Tous mes enfants quittaient le foyer familial à l'âge de 18 ans et j'avais dit à chacun d'eux, « Je t'ai élevé pendant 18 ans et lorsque tu étais née, j'étais déjà née de nouveau. J'étais un enfant de Dieu. Et si tu abandonnes Dieu, je ne te condamnerai pas. Je me condamnerai moi-même. J'aurais déçu Dieu en manquant de bien t'élever durant les 18 ans qu'il me t'avait donné à la maison. » La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens sont remplis d'arrogance et d'orgueil et ils ne le savent pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'enfants pieux et ils n'arrivent pas à vaincre le péché dans leur vie personnelle. Et mari et femme continuent à se mettre en colère. Pourquoi ne pas s'humilier et admettre que nous n'avons pas encore reçu la grâce dans notre foyer ? Pourquoi toujours dire « Oh, c'est à cause de telles et telles circonstances, c'est à cause des tensions au boulot. » Non ! Vous n'êtes pas un. Le jour que vous admettrez cela, je peux vous dire que les choses changeront dans votre maison. Votre relation avec votre femme, la manière dont vous parlez à vos maris, vont changer. Vos enfants vont changer et c'est une chose merveilleuse de connaître cette vérité quand vos enfants sont encore bébés. Au lieu de la découvrir lorsque vos enfants se sont déjà égarés. Est-ce que ce n'est pas déjà mieux de savoir comment élever vos enfants lorsqu'ils sont encore bébés ? C'est seulement par la grâce de Dieu et en suivant l'ordre que Dieu a établi dans la société. L'ordre que Dieu a établi dans la société est que la femme doit être soumise à son mari comme le chef de la maison. Je sais que ce n'est pas populaire dans le monde et malheureusement, ce n'est pas aussi populaire dans beaucoup d'églises. Mais nous, nous suivons le christianisme primitif qui vient du premier siècle. Et ce n'est pas l'idée de Paul. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné que le mari est le chef de la maison. Il doit aimer sa femme comme le Christ aime l'église et la femme doit être soumise à son mari comme l'église l'est au Christ. Lorsqu'une femme dit à son mari « Tu ne m'aimes pas comme le Christ aime l'église, alors pourquoi dois-je être soumise comme l'église l'est au Christ? » À ce moment-là, vous pouvez discerner l'esprit de Satan. La rébellion. C'est comme si vous dites « Si tu n'obéis pas à Dieu, moi non plus, je ne le ferai pas. » Imaginez un peu si tout le monde disait ça. On se dirait l'un à l'autre « Si tu n'obéis pas à Dieu, moi non plus, je ne le ferai pas. » Dans d'autres termes, vous dites à votre prochain « Si tu sers Satan, moi aussi je le ferai. » Avez-vous déjà entendu quelque chose de si bête? Vous dites à vos maris « Si tu sers Satan, moi aussi je le servirai. » Mais si vous suivez l'ordre de Dieu, vos enfants par conséquent apprendront aussi à respecter Dieu. Lisons dans 1 Timothée, chapitre 2. verset 12. Je ne permets pas. Rappelez-vous qu'ici c'est le Saint-Esprit qui parle. La Bible, c'est la parole de Dieu et non la parole de Paul. Pour ceux parmi vous qui croient que la Bible vient de la parole de Paul, vous n'avez pas à écouter. Mais pour ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, écoutez. « Je ne permets pas » Imaginez que Dieu vous dise, Dieu dit ceci, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Vous n'allez pas entendre ça dans beaucoup d'églises, mais nous, nous prêchons ici le christianisme primitif du premier siècle. Mais qu'elle demeure dans le silence, c'est-à-dire soumise. Il y a une raison pour ça. Normalement, Dieu n'est pas obligé de nous donner des raisons. Quand vous dites à votre enfant de trois ans de vous obéir, vous ne lui donnez pas des raisons pour qu'elle vous obéisse. Vous dites simplement, « Obéis, papa, c'est tout. » Mais Dieu nous traite comme des personnes matures dans la nouvelle alliance de quand vous donnez des raisons à vos enfants âgés. Voilà pourquoi Dieu nous donne la raison. Car Adam a été formé le premier. Lorsqu'une femme devient chef de la maison, elle renverse la Bible et elle sous-entend qu'Ève était formée la première et Adam était créé pour être son être. Ça, c'est du mensonge. Le mensonge du diable. Adam a été formé le premier et Dieu n'a pas commis d'erreur. puis il a créé Ève. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite en premier. Donc, voilà deux raisons qui montrent que la femme ne peut pas enseigner parce qu'elle peut être facilement séduite et elle a été formée la deuxième. Par conséquent, c'est l'homme qui a appelé à enseigner dans l'église et la femme peut se dire « Quelle est donc ma tâche? » C'est un ministère très important. On va le lire bientôt au verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, c'est-à-dire elle élevera les enfants. Vous pensez que ce n'est pas un ministère important? C'est même plus important qu'enseigner la parole. si ces mères persévèrent dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie, voilà les qualités d'une mère. La raison pour laquelle on parle de la mère, c'est parce qu'elle passe plus de temps avec les enfants à la maison que les pères. ces jours-ci, les pères ne sont pas présents. Ils travaillent pendant de longues heures, 10 à 11 heures par jour, et qui est avec les enfants pendant les 10 à 11 heures? C'est la mère. Les gens sont tellement occupés ces jours-ci et les pères ont moins de temps à cause du boulot. Ils doivent gagner de l'argent. Voilà pourquoi lorsque les pères reviennent à la maison, ils doivent bien profiter des enfants. au lieu de se plonger dans d'autres occupations. Beaucoup d'enfants s'égarent parce que les pères ne passent pas du temps avec eux après être rentrés du boulot. Les mères doivent savoir que leur première responsabilité c'est d'élever les enfants à la maison. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui interdit la femme de travailler. Et je vais vous dire pourquoi. c'est parce qu'il y a peut y avoir des circonstances où la femme doit aller au boulot. Si par exemple son époux meurt et elle devient vœu ou si le mari est paralysé ou encore malade à domicile, dans ces cas-là, elle doit travailler. S'il y avait un commandement qui interdisait la femme de travailler, que ferait-elle dans ces situations-là? Dieu est sage, voilà pourquoi il n'a jamais mis un tel verset dans la Bible. Et quand un verset comme ça ne se trouve pas dans la Bible, nous non plus, nous ne l'enseignons pas. Nous ne l'avons jamais enseigné, bien qu'il y ait des gens qui viennent à CFC et se prêter attention, ils nous accusent d'enseigner ça. Beaucoup de personnes nous accusent d'enseigner beaucoup de choses que nous n'enseignons pas. C'est parce qu'ils ont un problème entre leurs oreilles et leur cerveau. il y a une déconnexion. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils entendent. Et voici ce que nous disons, le ministère principal d'une femme, même si elle travaille, c'est son foyer. Et Dieu va faire grâce aux veuves. Et il fera grâce aux femmes dont les époux sont incapables de travailler. Mais lorsque Dieu voit que la femme est juste intéressée à vivre mieux ou à se faire plus d'argent, elle ne recevra pas cette grâce. voilà la différence. Tout dépend du motif. Dieu regarde le motif. En toute chose, Dieu voit d'abord le motif. Je veux vous dire ceci, mes frères et sœurs. Élever les enfants, c'est une grande responsabilité. C'est facile d'avoir des enfants, mais pour les élever dans le Seigneur, nécessite premièrement, comme je le dis souvent, les trois secrets de la vie chrétienne sont l'humilité, l'humilité et l'humilité. J'ai même encore prolongé ça aux dix secrets de la vie chrétienne et vous savez déjà c'est quoi. De un à dix, c'est l'humilité. J'en suis absolument convaincu. Voilà pourquoi j'y insiste. car nous ne pouvons rien accomplir pour Dieu sans la grâce. C'est pour cela que nous avons écrit ce verset dans l'église que Dieu donne seulement sa grâce aux humils. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous connaissez la raison. Si une autre personne l'a reçu, vous savez pourquoi. C'est une chose d'être humble pour un moment et c'est une autre de préserver cette humilité. Je voudrais ajouter quelque chose. Il existe un secret pour préserver l'humilité continuellement. Et il y a aussi un secret pour être orgueilleux. La manière de devenir humble, c'est en regardant toujours à Jésus. C'est en fixant nos yeux sur Jésus qu'on peut courir vers le but. C'est-à-dire ne jamais détourner nos regards de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux et qu'il a détourné son regard de Jésus. Aussitôt, il s'est enfoncé et c'est comme ça aussi qu'on s'enfonce dans l'orgueil, le péché et beaucoup d'autres choses. L'humilité. C'est impossible de ne pas recevoir la grâce de Dieu quand on est humble. Vous n'avez même pas besoin de demander. Dieu vous la donne directement. Tout comme l'eau coule toujours vers le niveau le plus bas. S'il y a un niveau bas, vous n'avez pas besoin d'inviter l'eau, elle vient d'elle-même. Laissez-moi donc vous exhorter, parents. Marchez dans l'humilité afin d'obtenir la grâce de Dieu pour bien élever vos enfants dans ce monde malfaisant. Vous produirez alors une nouvelle génération qui va perpétuer votre témoignage irréprochable. C'est très important. Si vous, les mères, vous persévérez dans la foi, l'amour et la sanctification avec modestie, vous aurez un grand ministère tout comme un homme à le ministère d'enseigner. Il y a des exemples. La Bible nous parle de Timothée qui avait une mère formidable, Eunice, dont le mari n'était pas vraiment intéressé dans la parole car il était grec et je ne sais même pas s'il avait déjà lu la Bible. Je ne pense même pas qu'il y avait des prières familiales dans ce foyer. Imaginez que cette mère s'était mise à prêcher la parole dans l'église. Elle n'aurait même pas accompli 1% de ce qu'elle avait fait en élevant son enfant. car déjà à l'âge de 20 ans, l'apôtre Paul s'était intéressé à Timothée et l'avait inclus dans son équipe. Si vous élevez votre fils et dès l'âge de 20 ans, l'apôtre Paul le désire dans son équipe, alors là, vous avez accompli un travail génial. Ça peut être aussi votre fille. Paul aussi avait des sœurs qui servaient dans l'église. L'une d'entre elles s'était Phébé dans Romains chapitre 16. Chers frères et sœurs, jeunes hommes et femmes, nous devons élever nos enfants à la maison. Il ne suffit pas seulement d'enseigner la Bible. Ne pensez pas que plus de connaissances publiques apportent la sainteté. Ce n'est pas exactement vrai. Plus de connaissances bibliques, plus de sainteté, non. La plus grande preuve, c'est Satan. Il a plus de connaissances de la parole que tout le monde assis ici, plus que moi, mais il n'est pas le plus saint. Il est le plus impi. Il a la plus grande connaissance biblique et la plus grande impiété. C'est Satan. En même temps, nous voyons Jésus connaissait très bien la parole et il était pire. La connaissance de la parole en elle-même ne rendra pas votre foyer pieux. C'est vrai qu'il faut enseigner la parole à nos enfants. Moi-même, je l'ai fait avec mes quatre fils. Mais en plus, nous devons enseigner les principes de la Bible. L'homme sage est celui qui écoute et obéit. Lorsqu'on s'assoit à table pour dîner, souvent, c'est le seul repas qu'on peut manger en famille, le dernier repas de la journée. De quoi parlez-vous avec vos enfants? J'espère que ce n'est pas pour papoter. Il y a des principes qu'on peut apprendre à nos enfants. Par exemple, dire la vérité. Ma fille, il faut t'habiller modestement comparé aux autres filles de ce monde. Il y a une raison derrière ça. Ou encore, tu ne dois pas tricher à l'école même si tu peux obtenir plus de points. c'est mieux d'échouer que d'étricher. Voilà des principes qu'on peut enseigner à nos enfants. Mon enfant, si quelqu'un te cherche querelle, évite-le, va ailleurs. Ce sont des principes à enseigner aux enfants, les principes de la parole de Dieu. Lorsque les enfants sont jeunes, c'est le bon moment de leur enseigner ces principes, leur apprendre qu'ils prospéreront s'ils obéissent à leurs parents. Ne soyez pas trop préoccupés par votre travail au point où vous n'avez pas le temps de planter ces principes dans la tête de ces petits enfants. Vous ne le regretterez pas lorsqu'ils grandiront. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'écartera pas. Proverbe 22, 6. Les influences de ce monde ne pourront même pas l'éloigner des principes que vous lui aurez enseignés dès le bas âge. La mère de Moïse est aussi un bel exemple dans l'Ancien Testament. Elle avait élevé seulement pendant quelques années où était le père. Bien, il travaillait 12 heures par jour comme esclave. Il commençait peut-être à 7 heures du matin et terminait à 19 heures. et il n'avait presque pas le temps d'être avec le petit Moïse. C'était la mère qui était tout le temps avec Moïse. Elle savait que dès l'âge de 7 ans, son fils irait habiter dans la maison du Pharaon, l'endroit le plus immoral au monde. Imaginez un peu, vous, père et mère, si vous avez un fils et vous savez qu'à l'âge de 10 ans, vous l'enverrez dans la maison la plus mauvaise, la plus riche et la plus immorale au monde. Que ferez-vous durant ces 10 ans-là? La mère de Moïse, elle était au courant qu'elle n'aurait pas cet enfant pour toujours. S'il vous plaît, parents, sachez que vous n'aurez pas votre fils ou votre fille pour toujours à la maison. Vous ne les aurez que pour quelques années. Durant ce temps, plantez des valeurs divines dans leur tête. Enseignez-leur que les valeurs de ce monde sont mauvaises. Vous ferez un bon travail. Même si vous ne pouvez pas leur acheter beaucoup d'habits ou les inscrire dans les meilleures écoles, mais les valeurs divines surpasseront les choses matérielles. Donc, Moïse avait passé 30 ans dans le palais et à la fin de ces 30 ans, il s'était comporté selon la parole de sa mère. Je ne veux pas les richesses d'Egypte, je ne veux pas l'agissance du péché, je ne veux pas être relié au Pharaon. Quel homme! C'est ce qu'a dit la parole dans Hébreu 11, 24, 25. Il y a trois éléments que Moïse avait rejetés. L'honneur du monde, la jouissance du péché, la richesse du monde. Les 30 ans passés dans le palais du Pharaon n'avaient pas effacé les valeurs divines que sa mère avait plantées en lui durant ces 10 premières années. et ça, c'était dans l'Ancien Testament qu'on n'y avait même pas encore le Saint-Esprit. Imaginez alors ce qu'on peut accomplir aujourd'hui. Et quand je vois les enfants des chrétiens à diverses occasions, je vois leur mondanité ou leur arrogance, leur orgueul, ça me rend vraiment triste. Je me demande ce que leurs parents faisaient durant toutes ces années-là. S'asseoir seulement dans de belles églises, ne pas se soucier de leurs enfants, les envoyer seulement à l'école du dimanche à peine d'être enseignés. Non. Dans le passé, il n'y avait pas d'école du dimanche. Seuls les parents enseignaient. Donc, mes chers frères, tous ceux qui sont parents, vous qui êtes bénis d'entendre ces choses quand vous offre son corps petit, prenez garde à ces paroles. de ces paroles. Merci.